Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre vidéo de ce soir, où est-ce qu'on a une invitée spéciale, Jessica Dagenais, qui va pouvoir nous parler un peu plus en détail de son parcours, répondre à des questions que les gens nous ont soulevées par rapport à justement son expérience à titre de coach. Pour vous faire une petite histoire courte, Jess est une top coach de l'équipe, coach 6 étoiles diamants. Peut-être que ça ne vous dit absolument rien, mais c'est vraiment un exploit qui est... C'est peu de coach qui réalisent ça. Puis Jess, en plus, l'a réalisé dans un temps record. Donc vraiment, elle a de quoi être fière. Elle a développé une équipe qui travaille avec elle. Puis elle a fait ça en 18 mois, maintenant 19 mois qu'elle est coach. Puis en étant maman de trois jeunes enfants, en travaillant sur les horaires rotatifs, jour, soir, nuit, avec un travail qui est assez demandant, elle va pouvoir vous en parler. Alors sans plus tarder, je vais te laisser la parole, Jess, pour nous parler un peu plus de comment tu t'es lancée, puis ton parcours. Bien, bonsoir tout le monde. Alors je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir, puis merci d'être présente. Comme disait Mélissa, dans le fond, j'ai débuté en 2017 mon parcours de coach. Au début, en tant que participante. Puis je vous dirais qu'après un mois, j'avais aimé une des publications de coaching parce que ça m'interpellait. Puis je trouvais vraiment que ça avait l'air d'une belle équipe de coach. Puis moi, ça me rejoignait énormément. Je trouve que l'ambiance positive qui s'y dégageait, la formule d'entraînement, j'y croyais à 110 %. Puis j'étais vraiment passionnée, j'en parlais déjà à tout le monde. Puis quand j'ai reçu dans le fond la question de Mélissa, savoir si j'avais envie de me lancer dans le coaching, au début, malgré le fait qu'on dirait que j'avais envie de le faire, mais j'étais freinée parce que j'avais vraiment un mode de vie super chargé. Avec mes trois enfants, j'allais aussi à l'université. Je travaille aussi à temps plein, jour, soir, nuit, dans le domaine de l'urgence. Puis mon conjoint aussi, ce qui fait en sorte que souvent, je me retrouvais comme une maman monoparentale, c'est-à-dire que j'ai l'obligation de pallier à tous les rendez-vous puis les responsabilités familiales. Alors j'avais dit non la première fois parce que j'avais vraiment peur de ça. Et puis la peur du manque de temps finalement. Et je me souviens d'avoir eu une discussion avec mon conjoint parce qu'on dirait que j'avais comme une petite boîte qui me disait qu'à quelque part, j'avais envie d'essayer quelque chose pour moi, un nouveau projet de vie. Tu sais, on dirait que ça arrivait à point. Tu sais, quelque chose que j'ai là plein de contrôle, un projet qui me passionne. J'avais besoin de ça. C'est comme un vent de fraîcheur qui est arrivé puis je me suis dit pourquoi pas? J'ai rien à perdre. Dans le fond, j'avais pas d'argent à investir puis j'étais déjà passionnée par la formule. J'en parlais déjà à tout le monde. Puis le fait que je pouvais investir le temps que je choisis dans mon horaire, bien ça me plaisait bien. Puis que je ressente pas non plus de la pression, tu sais, de performer ou quoi que ce soit. J'allais à mon rythme, j'étais ma propre boss. Puis ça, bien, ça me plaisait bien. Alors, j'ai dit oui. En juillet 2017, j'ai débuté mon parcours avec très peu d'ambition, seulement de faire ça à temps partiel. Puis d'avoir du plaisir puis de continuer à vivre mes entraînements, d'être motivée, mais d'aussi motiver les autres. Puis la santé, c'était quelque chose vraiment qui me rejoignait énormément. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important sur la Terre. Donc, de me monter une équipe à mon image, j'étais vraiment super contente de pouvoir le faire. Alors, c'est comme ça que je suis partie. Puis finalement, tout a tellement bien été que ma passion a encore plus grandi. Puis finalement, j'ai adoré mon expérience. Puis durant mon année de coaching en 2017, j'ai évolué très rapidement dans l'entreprise. Puis j'ai été moi-même surprise de ça. Et finalement, en juin, l'année passée, je me suis permis d'une année de congé dans le cadre de mon premier emploi pour me consacrer complètement au coaching parce que je le sentais qu'il fallait que je le fasse. J'avais envie d'aller au bout de mes rêves parce que pour moi, c'est devenu vraiment un rêve, un projet de vie. Puis je vous dirais que cette année, tu sais, je me permets vraiment d'avoir un luxe au niveau de mon horaire, d'avoir une belle flexibilité. Tu sais, d'être présente pour ma famille. Puis habituellement, j'ai un week-end seulement sur cinq avec mon conjoint de congé. Là, je me retrouve vraiment à avoir une qualité de vie de couple, mais aussi avec mes enfants. Donc, je l'apprécie vraiment. Puis, tu sais, c'est ça. Alors, c'est mon parcours. Puis je continue encore à ce jour à évoluer avec toute l'équipe. Merci, Jess. C'est super inspirant. Puis c'est tellement beau de te voir aller. T'es tellement passionnée. J'aurais une petite question pour toi. Bien, je vais en avoir plusieurs. D'abord, souvent, tu sais, les gens se disent, j'ai pas atteint mes objectifs. Je suis pas seulement en forme pour être coach. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Est-ce que tu avais déjà expérimenté les produits avant de te lancer comme coach? Est-ce que tu avais atteint tes objectifs? Puis qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui auraient ces craintes-là? Bien, premièrement, moi, quand j'ai débuté comme coach, comme je vous l'ai dit, en tant que participante, ça fait seulement un mois que j'étais participante. Donc, oui, tu sais, dans le passé, j'avais eu un parcours fitness. J'avais été dans les gyms. Par contre, j'ai eu trois enfants, dont ma troisième grossesse, c'était en 2016. C'est sûr que j'étais pas meilleure de ma forme. J'étais en processus, justement, de remise en forme. Puis, tu sais, je vous dirais de pas vous arrêter à ça parce que, vraiment, on est inspirant à notre façon, notre parcours. Moi, en tout cas, j'ai même pu partager mes transformations. Puis, c'est encore plus, je trouve, inspirant parce que les gens ont pu suivre mon évolution. Puis, ils ont vu maintenant, oui, qu'est-ce que je suis devenue aujourd'hui. Mais si vous regardez ma page, au début, quand j'ai commencé, j'avais pas non plus la même shape. Puis, c'est correct. Moi, je pense que, vraiment, les coachs, il y a de la place pour tout le monde. Puis, l'important, c'est d'avoir du cœur, de la passion, puis de croire en la formule. Tout simplement, c'est tout. Donc, voilà, c'est mon opinion par rapport à ça. Parfait, merci. Je partage ton opinion à 100 000 à l'heure. Par rapport à ton métier, tu sais, tu travailles dans le domaine de l'urgence, ça, une peur qui revient souvent, c'est la peur de s'afficher sur les médias sociaux. Je sais que c'en était une pour toi. Tu avais un Facebook qui était privé avant de te lancer. Comment t'as surmonté cette peur-là? Bien, en fait, oui, c'était vraiment une peur que j'avais parce que j'avais un profil, comme tu dis, secret. Puis, il fallait que je pense à tout ça. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'affiche? Puis, est-ce que j'ouvre mon profil complètement aux gens? Puis, à un moment donné, je me suis dit, bien, je décide de devenir une coach. Puis, c'est sûr que ça m'amène à sortir de ma zone de confort, mais je vais le faire complètement. Parce que je voulais voir c'est quoi, tu sais, en le faisant complètement, ça me permet de voir, tu sais, si j'ai des chances de réussir aussi dans le coaching. Puis, de m'enlever ces barrières-là, c'est de le faire pour moi aussi. Tu sais, moi, dans le fond de moi-même, j'avais envie d'essayer d'être coach. Puis, en brisant ces barrières-là, je vous dirais que ça m'a beaucoup apporté aujourd'hui parce que je fais mon chemin, peu importe ce que les autres peuvent penser. Puis, avant, j'étais vraiment difficile à me soucier. « Ah, mais qu'est-ce que les autres vont dire? » Puis, « Est-ce que je fais bien de faire telle, telle, telle chose? » Non, maintenant, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Puis, je vous dirais qu'à quelque part, tout le monde se rejoint avec la santé. C'est un sujet qu'interpelle tout le monde. La mise en forme, on est vraiment justement dans une société que les gens commencent de plus en plus à se soucier de l'alimentation, de l'entraînement aussi. C'est un mode de vie. Alors, moi, je trouve que les gens sont heureux de nous regarder sur les réseaux sociaux pour la majorité parce qu'on est des agents de motivation aussi. Donc, ça fait du bien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis, je ne le regrette pas. Je n'ai jamais eu de problème non plus. Je pense que vraiment, quand on fait quelque chose qui est passionnant puis qu'on essaie d'être un rayon de soleil pour les autres, pourquoi qu'on dérangerait? Puis, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content de me regarder, bien, il va toujours y avoir des gens qui sont insatisfaits. Mais, regardez-moi pas. C'est rendu comme ça que je pense parce que je me dis, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire du coaching. Je le fais. Puis, bien, j'inspire des gens à tous les jours. Je reçois des beaux messages. Donc, je m'accroche vraiment au positif du travail. Voilà. Oui, c'est vraiment super important parce que c'est sûr qu'il va toujours en avoir des gens pour juger. Puis, il faut se rappeler les raisons pour lesquelles on le fait. Puis, on le fait pour aider les gens. On les fait pour leur transmettre, les inspirer, puis les aider à faire un pas en avant vers la santé. Fait que quand on a ces intentions-là profondes et sincères, bien, tu sais, les mauvais jugements, bien, on n'en a rien à faire. Ensuite, autre question. Quand tu as commencé? Souvent, une crainte des gens, c'est d'avoir des premières participants. Donc, comment tu as fait pour pouvoir avoir, que ça fonctionne tout de suite en commençant? Pour avoir des premières participants, pour briser la glace, tu sais, d'aller vers ces gens-là. OK. Bien, dans le fond, quand j'ai commencé, je m'en souviens encore, j'étais super excitée de débuter ce nouveau projet-là. Au même titre que lorsqu'on va dans un bon restaurant, puisqu'on a vraiment une belle expérience, qu'on a adoré notre repas, puis qu'on va suggérer à une amie ou à un membre de notre famille. C'est comme ça que j'avais vécu. Honnêtement, pour moi, là, ça n'a jamais été de la vente. Je ne l'ai pas vu comme ça, puis je ne le vois pas encore comme ça aujourd'hui, parce que je le sais que la personne fait une bonne affaire. Je crois à 100 % en la formule d'entraînement que je fais à tous les jours, puis je ne me sens pas comme une vendeuse. Puis quand j'ai commencé, j'avais ce même mindset-là, puis je l'ai proposé premièrement à tous les gens que je connaissais près de moi, avec mon cœur, puis j'avais déjà commencé même avant de devenir une coach. Puis je me souviens d'avoir fait une petite vidéo à mes amis que j'avais envoyées en privé, et à certaines que j'avais écrites. Puis simplement que je me lançais dans un nouveau projet de vie, que vraiment, j'étais super passionnée. La plupart, là, savaient déjà que j'étais passionnée par la formule parce que j'en parlais, mais j'y étais officiellement, puis j'ai dit que je devenais une coach. Puis que j'avais vraiment envie de monter une équipe à mon image, un gym mobile virtuel, puis d'avoir du fun, puis de s'encourager à garder cette belle constance-là d'entraînement. Puis c'est comme ça que ça l'a vraiment tout déboulé. Donc j'ai été vraiment super bien entourée. Ça n'a pas été long parce que j'ai parlé avec mon cœur, puis je pense que c'est ça la clé. C'est quand nous-mêmes, on le ressent, on est contagieux, puis on est authentique. Puis on le sait que la personne qui va décider de s'abonner, elle fait une bonne chose. C'est un cadeau. Quand on y croit, on fait juste partager la bonne nouvelle finalement. Oui. Une fois que tu as passé les gens que tu connaissais dans ton entourage, c'est à travers, avec la page Facebook que tu as créée, que tu as pu élargir ton réseau, puis aller vers des gens qui étaient plus inconnus finalement. Oui, c'est ça. En fait, Facebook, je n'étais vraiment pas habituée sur les réseaux sociaux. Même Instagram, je n'avais pas de compte non plus. Alors je partais vraiment à zéro. J'avais du mal à faire même des montages photos. Juste pour vous donner une idée. Puis même aujourd'hui, j'ai encore du travail à faire, même si ça va super bien dans mon parcours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se mettre de barrière. On apprend au fil du temps comme dans tout autre travail. Il y a une période d'adaptation qu'il faut se donner. Mais oui, j'ai agrandi mon réseau tout simplement. Avec la formation, j'ai appris comment le faire. Puis j'ai suivi les conseils. Puis les conseils ont bien fonctionné parce que je les ai appliqués. Donc pendant que j'avais des gens dans mon réseau chaud, des gens qui me connaissaient, qui avaient déjà un lien de confiance avec moi, bien par la suite, j'ai créé des liens avec des nouvelles personnes parce qu'ils ont commencé à me suivre sur ma page. Ils ont vu qui j'étais, pourquoi j'ai décidé de devenir coach puis que j'étais là pour les bonnes raisons. C'est comme ça que j'ai tissé des liens puis que j'ai des nouvelles clientes qui ne me connaissaient pas du tout, qui ont appris à me connaître via les médias sociaux. Super, merci. Ensuite, des questions qui étaient soulevées de la part des gens qui sont dans le groupe d'information. Comment tu arrives à concilier travail, famille, coaching? Combien de temps tu investis? Peut-être plus quand tu étais au travail. Combien de temps tu investis par jour et par semaine dans le coaching? Comment tu arrives à concilier tout ça? Oui, bien en fait, pour noter que quand même, la majorité de mon parcours, c'est pendant que j'avais les deux de travail. Donc, c'est important de dire que oui, il y a possibilité d'avancement, même si on travaille comme coach à temps partiel. Puis moi, ce que je faisais en fait, c'est qu'on a l'avantage d'avoir un cellulaire pour la majorité des gens. Donc, c'est sûr que ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler de partout. Ça, c'est vraiment un grand point positif. Donc, on n'a pas besoin nécessairement de notre ordinateur puis d'être dans notre bureau pour travailler. C'est sûr que moi, la majorité du temps, quand j'étais justement avec mon travail à temps plein, je prenais un moment avant d'aller travailler pour la plupart du temps. Un moment qui était performant dans mon horaire, que je pouvais essayer vraiment de mettre des bonnes actions dans ma business. Puis, une fois que j'allais travailler, à mon heure de pause de dîner, je prenais une demi-heure pour dîner, une demi-heure pour travailler. Mais en même temps, quand je me suis travaillée, très honnêtement, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je le voyais vraiment comme un passe-temps que je fais parce que j'aime ça. Puis ensuite, si j'avais une autre pause, naturellement, j'essaie d'en prendre un petit peu durant ce temps-là. Donc, c'est tous des petits bouts qui, à un moment donné, sont rapatriés dans la journée puis qui nous permettent d'avoir du bon temps de qualité pour travailler. Le soir, c'est la même chose. J'essayais de prendre un petit moment aussi, tout dépendant de mon horaire parce que je travaille jour, soir, nuit. Puis les journées que j'étais en congé, bien, j'essayais d'en prendre un petit peu plus pour pallier où est-ce que je n'avais pas pu, en fait, en prendre durant les journées que je travaillais finalement. Tu sais, je pense que c'est important d'équilibrer tout ça, mais d'avoir une constance. Puis c'est ça qui est bon pour notre entreprise. C'est lorsqu'on a une constance, puis que dans nos actions, puis dans notre présence sur les médias, oui, ça fonctionne. Mais oui, on a le choix de vraiment prendre des moments dans notre journée que nous, on choisit avec notre familial et notre réalité au niveau de notre travail à temps plein. Excellent, merci. Je pense que tu es la preuve que c'est possible vraiment de réussir, comme tu dis, en étant organisé, en déterminant des blocs de travail où est-ce qu'on va être vraiment efficace, qu'on n'aura pas le focus ailleurs, puis qu'on va vraiment être concentré à faire les actions concrètes. Puis pas nécessairement se laisser distraire par toutes les sources de distraction qu'il y a à travers le coaching, puis de se concentrer vraiment sur les actions concrètes qui vont nous permettre de pouvoir aider des gens, parce que c'est ça notre travail, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé comme coach, je me souviens que, tu sais, c'est sûr que je n'étais pas aussi flâneuse sur les réseaux sociaux, tu sais. Comme tout était, comme ce que je faisais au niveau Facebook, c'était beaucoup plus concentré vis-à-vis de ma business parce que c'est ça que j'avais envie de faire, puis j'avais envie d'évoluer, tu sais, le plus rapidement possible. Donc, c'est sûr que moi, c'est à ce niveau-là que, tu sais, j'ai été un peu coupée aussi dans du temps parce que des fois, on dit qu'on n'a pas de temps, mais on perd souvent du temps à regarder un peu n'importe quoi. Pinterest, Instagram, on regarde un paquet de choses. Je me suis rendue compte que j'avais quand même beaucoup de temps plus que j'aurais pensé en faisant du coaching. Ça, c'est sûr. Puis, j'aurais peut-être, à moi, des gens qui ont des questions, vous pouvez les poser peut-être soit en prenant la parole ou en disant que vous avez une question dans le chat. La question qui revient souvent, c'est, il y a beaucoup de coachs au Québec. Est-ce qu'on peut vraiment encore réussir aujourd'hui? Est-ce que le marché est saturé? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Bien, moi, je dirais que, honnêtement, il y en a des coachs, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est parce que souvent, dans les réseaux sociaux, si, on a commencé à émettre des publications de fitness, bien, on va voir naturellement passer beaucoup plus de choses qui sont associées au sujet qui nous interpellent. Donc, ça, c'est la première chose. Si on regarde au niveau du Québec, il n'y en a pas une tonne des coachs qui sont là et qui posent vraiment les actions, qui sont constants au niveau de leur entreprise. Alors oui, il y a de la place pour tout le monde. Dans mon équipe, dans l'équipe de Musa et des autres coachs qui sont ici dans le groupe, moi, j'ai des coachs qui ont performé un peu de temps dernièrement. Et puis, pourtant, ils n'ont pas commencé en même temps que moi. Je pense que vraiment, c'est important de savoir qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis, on est beaucoup au Québec. Puis, même qu'on a aussi un réseau qu'on peut aller chercher aux États-Unis. Puis, Nouvelle-Orléans, c'est ça, Mélissa? Royaume-Uni. Royaume-Uni, excusez. C'est parce que ça serait le prochain, peut-être. Mais tout ça pour dire qu'on a encore beaucoup de gens à aller chercher. On a un grand réseau. Puis, il ne faut pas s'arrêter à ça. Non, puis en plus, comme tu dis, il va y avoir un nouveau marché qui va être ouvert en juillet. Puis, suite à ça, à tous les six mois, il va y avoir des nouveaux marchés prochainement qui vont être annoncés. Puis, il va y avoir des marchés francophones qui s'en viennent. Fait que les opportunités sont vraiment grandes. Il faut se dire aussi que c'est tout nouveau ici, là, au Québec, au Canada, comparativement aux États-Unis que ça existe depuis 20 ans. Donc, bien, tu sais, je veux dire, la compagnie existe depuis 20 ans, mais le coaching depuis environ 8 ans aux États-Unis puis au Canada, c'est seulement depuis 4 ans que ça existe. Donc, vraiment, tu sais, on a encore vraiment de la place. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on a toute notre personnalité unique. On a toute notre couleur de coach. Puis, c'est important d'avoir une variété parce que tout le monde est différent. Puis, si on veut aller chercher l'ensemble de la population du Québec, tu sais, autant les plus jeunes, les moins jeunes, ceux qui ont plus de pas, ceux qui en ont moins, les hommes, les femmes, bien, ça prend différents coachs de différents genres. Puis, tu sais, c'est comme des maisons avec les agents d'immeubles. Est-ce qu'il y a trop d'agents d'immeubles? Non, tu sais, ça en prend pour autant qu'il y a de maisons presque. Fait que non, il y a vraiment de la place encore au Québec. Puis, je pense que justement, comme tu l'as dit, t'en es la preuve, t'as réussi rapidement dans ces derniers mois. Puis, même chose pour d'autres coachs qui ont commencé dernièrement, qui réussissent super bien. On a une formation en or avec l'équipe. Vous avez du soutien incroyable. Vous allez pouvoir le voir avec Joannie qui va nous parler de ça demain. Alors, je vous invite à rester à l'affût dans le groupe d'informations. Vous allez avoir d'autres vidéos qui vont vous être partagées demain au sujet de comment faire pour gagner, comment on gagne des sous finalement avec cette opportunité-là. C'est quoi les avantages d'être coach? Comment s'inscrire? Quelle est la formation qu'on va recevoir et le soutien qu'on peut s'attendre d'avoir? Puis, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. Puis, on pourra prendre peut-être un petit live supplémentaire pour répondre. On est là pour ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ce soir, je pense qu'on pourrait terminer l'entrevue. Je te poserai une dernière question. Non, il y a une chose que... C'est quoi la chose que tu aimes le plus du coaching? Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le travail positif de voir mon équipe évoluer. Mon équipe, c'est mes participantes, de leur amener vraiment une nouvelle vie, de voir les résultats qui en découlent de leur mise en forme, de recevoir des messages en privé me disant qu'ils ont perdu des problèmes de santé, qu'ils se sentent bien dans leur corps, qu'ils ont gagné en énergie. Pour moi, ça, c'est vraiment le gros positif que j'en retire. Puis, je ne peux pas juste m'arrêter à ça. C'est aussi l'équipe de coach. Pour moi, je me suis découverte une deuxième famille. On partage vraiment une passion commune. Puis, chaque jour, je vais partager des moments virtuellement avec ces filles-là. Puis, c'est comme un cadeau du ciel. Pour vrai, c'est de vivre un rêve parce qu'on a la chance de vivre des voyages puis plein de beaux moments que je n'aurais pas pu vivre si je n'étais pas coach. Alors, c'est tout l'ensemble que je pourrais vous partager aujourd'hui. Je pourrais vous parler encore longtemps. Oui, c'est ça. C'est tellement dur de dire juste une chose. Puis, je voulais juste vous mentionner, cette entrevue-là, n'était absolument pas préparée. On s'est parlé deux minutes avant l'appel. On a eu de la misère à se connecter ensemble. Donc, tout ça, c'est livré avec son cœur de la part de Jess. Alors, merci de ton temps. Puis, je te souhaite une bonne continuité. Puis, merci à tous d'avoir été présentes. À plus. Merci à toi aussi. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada